Évidemment, la presse espagnole qui s'est emballée pour ce quart de finale allée de dingue. Pour As, on résume, c'est tout simplement un match canon. Marca qui s'attend déjà à un match retour incroyable. On fait de grandes promesses pour le match retour mercredi prochain. Les amoureux du ballon auront aimé le spectacle, un chef-d'oeuvre pour notre journal également. Un très beau papier signé Vincent Duluc. Et Pep Guardiola qui sort avec un léger avantage, on peut dire, après ce match allée, a lui aussi apprécié cette soirée. Olivier Bossard, je vous pose la question de manière un peu crue. Est-ce que vous avez pris votre pied devant ce match-là hier soir ? Complètement, complètement. Toutes les promesses ont été tenues. Il y avait tout dans ce match. Il y avait du suspense, il y avait de l'intensité, il y avait des buts. Franchement, du coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final, c'était presque irrespirable. Ce match était absolument incroyable. Maintenant, si je vais mettre une pièce sur une équipe au retour, je pense que City va prendre le dessus sur le Real. À mon avis, Ederson devrait être de retour. Il devrait récupérer De Bruyne, il devrait récupérer Kyle Walker. Et on se rappelle que l'année dernière, City avait fait la différence chez lui. Ils en avaient mis 7 à Leipzig, ils en avaient mis 4 au Real, ils en avaient mis 3 au Bayern. Donc, ça risque d'être très compliqué pour le Real au retour, à mon avis. Ce qu'on peut chipoter, évidemment, sur 2-3 passes ratées, le jeu demande erreur, ce genre de choses. Mais les buts étaient fous. Benoît, vous avez été sur un terrain il n'y a pas si longtemps. Olivier et Charles, je viens vous voir, c'est dans un instant. Moi, j'étais fatigué pour eux, quand je réveillais le match, je me disais, ça n'arrête pas. Il y avait énormément d'intensité durant ce match, beaucoup de pressing, beaucoup d'agressivité aussi de la part des joueurs. On sentait que c'était assez intense comme match. Après, oui, effectivement, il y a eu quand même pas mal d'erreurs techniques. Le jeu amène tout ça. Et puis, des buts fantastiques. Quel est votre préféré ? Moi, j'aime bien le but de Faudel. Le but de Faudel est quand même fantastique. Le but de Bernardo Silva est plutôt bien joué, mais pour moi, c'est vraiment une erreur du gardien, une erreur d'appréciation du gardien. Et puis, il y a encore Valverde qui, chaque année, nous met 6 ou 7 buts où il met des reprises de volets, des buts en pleine lunette. On va aller voir un mec qui met des buts qui a mis des tonnes de buts. Comment vous avez mis de buts, Olivier Rouillet ? 1200, 1300 ? Bon, ça serait gentil. Non, mais avec l'entraînement, je parle. Ah non, bon, j'ai mis beaucoup. Non, mais quel est votre préféré, là ? Ah ben moi, je... Alors, le préféré, c'est celui de Bernardo Silva. Ah oui. Parce qu'il y a deux minutes de... Mais si, parce que... Alors, là, je ne mets pas... Les deux autres sont magnifiques et je suis d'accord avec toi, mais moi, c'est le génie, là, que je trouve. Parce que, certes, le gardien, il est mal placé, mais il faut le voir. Il le voit, il le voit tout de suite. Et le geste est parfait. Parce qu'il ne suffit pas de le voir. Il faut mettre le ballon là où il faut. Tu vois, c'est ça qu'il y a. Avec la puissance qu'il faut. Il y a tous ces enchaînements qui font que... Mais je trouve ça... Moi, j'ai sauté en l'air. J'ai trouvé ça génial. Non, mais surtout, deux minutes de jeu. Oui, bien sûr. Alors, c'est normal que tu as la lucidité. Parce que c'est le début du match. Mais je veux dire, tu as la finesse, tu as l'intelligence de voir tout ça en même temps. Moi, je trouve ça génial. Charlotte. Et là, tu danses. À défendre, là. Allez, lequel est impossible à arrêter quand on est défenseur ou gardien ? C'est sûr que Rodrigo et Vénissus, c'est compliqué de défendre. Mais moi, je tire mon chapeau à Rudiger et Chouameni. Ils ont éteint Allende. Vous avez raison de souligner. À partir du moment où ils le suivaient partout, ils n'essayaient pas forcément d'intervenir. Mais ils l'avaient annoncé, Rudiger ? Oui, franchement, Rudiger. Mais Allende, il n'a pas été malin sur ce coup. Et son équipe ne l'a pas forcément aidé. Moi, mon but préféré, c'était celui de Foden. Mais celui de Valverde, il est quand même incroyable. Et c'était un match de boxe, en fait. Ils se rendaient les coups. Tactiquement, c'était très intéressant. Et moi, j'ai bien aimé le Real Madrid dans le fait de tout ce qu'ils ont défendu. Et en fait, ils ont donné les tripes. Mais on voyait quand même une maîtrise technique de la part de City. Donc, je vois quand même City gagner au match-retour. Non, juste parce que... J'arrête, elle me fait rire, mais elle dit... Allende, il n'est pas malin. Mais ce n'est pas un problème de malin. C'est qu'en face, il est tombé sur un mec extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En première période, t'as Allende qui monte de la tête. Il est pris par Rudiger et le deuxième... Et il est pris, là. Et puis, tu les vois quand ils redescendent. Ils sont là, ils disent, tu vois... Je ne vais pas dire à la façon dont on l'aurait dit. On l'aurait compris, on l'aurait compris. Voilà. Tu sentais là... Mais Allende, il ne peut rien faire contre Rudiger. Si, si, si. Il est resté tout le match sur Rudiger. Rudiger, il l'a mangé. Pourquoi tu ne vas pas... C'est l'autre défenseur central qui n'est pas un défenseur central. Mais parce qu'il n'aille pas le temps. Parce que chaque fois... Il est juste à côté. Non, mais Rudiger se décalait. Un match de fou, ça m'a tellement épuisé. Je ne sais pas si je vais pouvoir voir le match de ce soir. Alors, il y avait un autre match avec beaucoup de buts. C'était Arsenal-Bayern. On a presque fini par les oublier. On a pris par le Real City-Arsenal-Bayern. Quatre buts marqués dans cette rencontre de jeu de partout entre ces deux équipes. On a eu énormément de buts hier. On espère que ce sera la même chose, Greg, ce soir. Évidemment. Là, il a eu dix buts hier en deux matchs. Qui a pris un avantage, la Benoît Trimolinas ? C'est le Bayern. On va rechercher le match nul à Arsenal. Oui. Le Bayern a pris un ascendant psychologique, je trouve. Parce qu'Arsenal n'a pas été l'Arsenal de la Première Ligue. Ils ont eu beaucoup de mal dans le jeu. On a vu aussi un Willem Saliba qui a fini une erreur dont il ne fait pas les week-ends aussi en Première Ligue. C'est encore l'apprentissage de la Champions League. C'est encore l'apprentissage aussi de ses grands rendez-vous. On sent que cette équipe manque un petit peu d'expérience. Mais alors que le Bayern, ils sont programmés pour ce genre de rendez-vous. Même s'ils étaient un petit peu en difficulté en championnat. Ils ne sont jamais morts. Mais ils sont toujours programmés. C'est comme le réel. Ils sont programmés pour la Champions League. Pareil, avantage Bayern, Olivier Bossin ? Oui, oui. Benoît a tout dit. Franchement, Arsenal, ils avaient tout pour gagner hier. Mais il y a un cruel manque d'expérience qui leur a fait commettre deux erreurs stupides. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que le gardien peut sortir à ce niveau-là du terrain et qu'il gêne complètement son défenseur. À cause de ces deux buts-là, il y a un avantage pour le Bayern de notre retour. Est-ce que le Real de Madrid peut encore y croire à une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir un tout petit peu. Si ce match est, c'est le Real de Madrid match retour. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Et si nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et c'est tout, si tu aimes le studio de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nez remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour nez partie. Alors, est-ce que le Real de Madrid doit encore y croire à une qualification en demi-finale contre Manchester City à Manchester City à l'ETF Stadium, les gars ? Déjà, au match allé, on a eu un super match. On a eu du spectacle, des beaux buts. Je pense notamment au but de Phil Foden. Le but de Phil Foden, franchement, quel but ? Quel but ? Et pour moi, Phil Foden, c'est le meilleur jeu de première ligue. C'est le meilleur jeu de première ligue. Il est vraiment régulier. Il marqué des buts. Il donne des passes décisives. Il est vraiment, il est vraiment au top. De l'autre côté, tu avais également Valvedé. Valvedé qui a également marqué un super but. Donc, dans ce match, on a eu du spectacle. On a eu des buts. On a eu un Real de Madrid qui a su vraiment contener Manchester City. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. City a vraiment progressé. Avant, City jouait rien que le Tchiqui Taka. Et lorsque le Tchiqui Taka ne fonctionnait pas, il n'avait pas de plan B. Il n'avait pas de plan B. Aujourd'hui, City est complet, ils sont capables de jouer un football placé, un football de Tchiqui Taka, un football de transition rapide, un football de position. Ils sont capables de frapper de loin. Ça, il faut le souligner. Les équipes de Guadula frappaient rarement de loin. Je m'en souviens, le basso de Guadula, ça ne tirait pas à distance. Le basso de Guadula, ça ne tirait pas à distance. Javi ne tirait pas. Il n'y a que peut-être Iniesta qui s'est débrouillé un tout petit peu, mais Javi ne tirait pas. Bousquet ne tirait pas. A City, tu as Rodrigue qui peut tirer à distance. Tu as Kevite Brogne. Tu as Foden. Tu as vraiment des jeux de qualité. Tu as Kovacic. Tu as Kovacic sans contrer Guadula. Guadula n'est pas facile. Vous avez vu son but qui l'a marqué là ? Il s'est un gaucher. Guadula, c'est un gaucher. Il marque un super but du pied droit. Donc, ce site-là, je les trouve beaucoup plus complets. Après les amis, on parle quand même du Real de Madrid. Le Real, c'est un club irrationnel. Le Real de Madrid, c'est un club irrationnel les amis. Ils sont irrationnels. Donc, c'est pour ça que moi j'ai dit que le Real peut encore se qualifier. On l'a vu. La saison où quand même, mais je m'apprends le ballon d'or, le Real enchaîne les remontades sur remontades. Le Real, c'est le seul club capable d'enchaîner ce type de remontades. C'est le seul club. Si tu n'as misé face à City, il y a d'ici là deux ans, si tu mènes dans l'ensemble des deux matchs, ils mènent 2-0 à moins de, je pense, 3 minutes de la fin du match. Le Real met deux buts en deux minutes. Le Real met deux buts en deux minutes. Ce club-là, c'est un club spécial. Le Real est un club spécial. S'il y a bien un club qui peut ramasser la vapeur sur le Real de Madrid. Sur le Real de Madrid. Oui, on dit que ça fait il y a 6 ans que Major City est un vainqueur de Messi en Ligue des Champions. Que ça fait 6 ans. Mais, chaque chose a un début et une fin. Chaque chose a un début et une fin. Moi, je pense que le Real de Madrid peut briser cette malédition-là. Puisque c'est le Real. Ils sont irrationnels. Ils sont irrationnels, le Real. C'est un club, lorsque l'Atlantique monte, ils adorent ça. Le Real aime quand le match part d'un cas à l'autre. Le Real n'aime pas quand le match est trop rationnel. Le Real aime l'irrationnel. Quand le ballon part d'un cas à l'autre. Là, le Real adore ça. Ils adorent ça. C'est pour ça que City le sait très très bien. City le sait très très bien. Lorsque le Real veut amener City dans ce couloir-là. C'est-à-dire d'un cas à l'autre. City essaie toujours de stabiliser. Pour ne pas tomber dans le piège. Puisque dès que tu tombes dans le piège. Dès que le Real de Madrid t'emmène dans le couloir-là. Le couloir de l'irrationalité. Tu es cuit. Ils vont t'avoir. Le Real aime quand les choses sont irrationnelles. Ils adorent ça. Ils se nourrissent de ça. Donc, s'il y a un club capable de ramasser la vapeur à l'étier. Le Stadium, pour moi, c'est le Real de Madrid. C'est le Real. C'est un club à part. C'est un club qui a son dégueu à part. C'est le seul club qui a remporté 3 LDC de suite. 3 LDC de suite. 3 LDC de suite. 3 LDC de suite. Ils sont spéciales. Ils sont spéciales. Donc, pour moi, ce n'est pas encore moi. Le Real peut clairement le faire. Après, partagez-moi de ressentir un commentaire. Et surtout que mentalement, c'est souvent fragile. C'est souvent fragile mentalement. De mon avis, et ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné. D'arriver la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.